Bonjour mes petits bébés de 4e, c'est la première vraie grosse vidéo qu'on fait ensemble et je pense qu'on va fonctionner comme ça. Je vais les poster systématiquement sur YouTube de manière à ce que vous puissiez commencer par de la vidéo et je vous enverrai tout le backup à l'écrit au fur et à mesure du travail qu'on fait ensemble. Donc voilà, ça cafouille un petit peu. Je n'ai pas encore tout le monde sur internet par mail, mais tant pis, on avance, on y va parce que si on doit rester ici et fonctionner comme ça pendant un petit moment, ça risque d'être un petit peu moins drôle. Donc on fait la chose suivante. Vous allez écouter ce YouTube et ensuite vous allez regarder tout ce qui est écrit que je vous envoie par mail, y compris les corrections bien entendu. D'accord ? On commence avec la leçon à copier sur le cahier, comme d'habitude. Date, on fait question 1, question 3 et question 4. Pour l'exercice donc d'introduction. Voilà ce que ça donne. How are you today ? Today I'm fine, whereas yesterday I was a little sad. What's the day today ? Today is Thursday, March the 19th, and yesterday it was Wednesday, March the 18th. Question 4. What did you do... Sorry, question 5. What did you do yesterday ? Yesterday morning, I studied for school, I did my math exercises, and my English homework. I also read a book for my French lesson. In the afternoon, I went out in my garden and I played football with my brother. I watched videos on YouTube, I had a snack around four, and that's it. Exercice corrigé à recopier sur le cahier, ce qu'il fallait faire. Il fallait regarder la fiche de Mike Horne et faire des phrases pour présenter ce personnage. Et ça donne la chose suivante. Ici, le principe, c'était de mélanger les temps qu'on connaît. Présent, prétérit, present perfect, pour montrer qu'on est capable de les utiliser au bon moment. C'est exactement ça qu'il fallait faire. On ne va surtout pas utiliser dans ce que Mike Horne a fait. On ne va surtout pas utiliser du prétérit, parce que sinon, on l'empêche, en fait, de le faire à nouveau. Or, c'est un explorateur et il va le faire encore. Il va peut-être le faire deux, trois fois dans sa vie ou d'autres choses. C'est exactement ce que vous devez faire dans votre exercice, vous, avec vos phrases personnelles. Je vous mets quelques exemples sur le net. Il y a plein d'élèves qui m'ont envoyé des travaux. Alors, ils sont incomplets. Ou alors, ils sont complètement faux, parce que tout de suite, dès que vous mettez une date, en 2017, j'ai fait ça, en fait, c'est du prétérit qu'il fallait utiliser. Je suis quand même ravie que vous me postiez vos devoirs. Je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup, beaucoup de mails. Donc, en fait, le problème majeur, c'est pour moi d'arriver, et je n'y arriverai pas, à corriger systématiquement, individuellement, tous vos exos. Donc, j'ai répondu à un grand nombre d'entre vous. Je remercie en particulier tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Maintenant, les explications, elles sont sur YouTube. Le backup, il est à l'écrit par mail. Et lorsque je vous le dis, seulement quand je vous le dis, vous m'envoyez vos devoirs à l'écrit, parce que sinon, en fait, matériellement, je n'arrive pas à répondre à tout le monde sur des petits exercices comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des travaux un tout petit peu plus lourds, que je pourrais prendre le temps de corriger individuellement, parce qu'il y en aura au moins une fois. Je vais essayer une fois par semaine, parce que sinon, je ne peux pas matériellement le faire. J'espère que vous allez tous bien, que vous comprendrez un tout petit peu mieux ce qui se passe. et on suit à peu près le même programme que d'habitude, à savoir, allez, on va se tenter un 3 YouTube par semaine, on va voir ce que ça donne. Je vous fais à tous de très gros bisous, de chez moi, vers chez vous. Et voilà, ce qui me manque, c'est quand même de vous avoir en face de moi et de pouvoir répondre à vos questions, même débiles. Ça me manque un petit peu quand même, voilà. Je vous dis à très vite.